Je pense que les discussions qui ont été données sont tout à fait raisonnables. On a simplement dit, la question qu'on s'est posée, c'est la suivante, c'est-à-dire quelle est la place du savoir astrologique dans la consultation astrologique, c'est-à-dire est-ce que ce savoir est si important que cela ? Évidemment, quand on est enseignant en astrologie, ça pose aussi un problème. Quand quelqu'un demande à des élèves de passer des années à suivre des cours d'astrologie pour apprendre un certain savoir qui va donner le droit de donner des consultations, et quand on commence à dire que peut-être que l'acquisition de ce savoir n'est pas essentielle à la consultation, il est normal qu'il y ait des réactions corporatives, c'est tout à fait normal, et qu'il y ait même, ce qui est intéressant ici, c'est, je ne comprends pas de quoi on parle, c'est-à-dire que la personne se protège au point de dire, je ne comprends pas ce qu'on me dit, je ne comprends pas ce que vous voulez en venir, donc effectivement c'est dans ça que je suis en train de parler, c'est-à-dire que l'étudier, les phénomènes qui font que la personne, quelque part, ne veut plus capter des signaux extérieurs, fait la politique de l'autruche, et effectivement ne veut pas entendre. Bon, voilà, effectivement, alors, la question de savoir au début de cette deuxième décennie du XXIe siècle, si on ne peut pas renoncer à ce nombre de vieilles casseroles de l'astrologie pour adopter un discours plus moderne, consistant à dire que quand l'astrologie est embarquée dans la consultation, je dis que ce n'est pas véritablement quelque chose qui est tellement profitable à l'astrologie, et qu'elle l'est au même titre que le tarot, le je ne sais pas quoi, bon, et comme j'étais en train de vous le dire, M. Nguyen, le mot psychologie parallèle et alternative est peut-être moins connoté, détonne moins que le mot divination, voyance, etc. Bon, alors soit on dit, je fais de l'astrologie, je ne fais que de l'astrologie, les autres disciplines, je ne veux pas en entendre parler, soit on essaie de trouver une formulation globale qui implique l'ensemble des personnes qui ont un discours qui va être entendu par le client, et ce discours qui vient de je ne sais pas quoi, c'est un discours qui va interpeller le client, qui va le faire réfléchir, qui va le faire travailler, qui va réveiller ses défenses, et justement, je le jure mon mot défense pour montrer le rapport entre psychologie et médecine, en psychologie aussi, les gens ont parfois des crises, des problèmes immunitaires, on n'en parle pas suffisamment de cela, des déficients du système immunitaire au niveau de l'écoute de ce qui se dit, et pas uniquement au niveau des anticorps ou des microbes ou des virus. Et quelque part, nous on emploie maintenant le mot vaccin pour dire qu'effectivement, parfois, il faut renforcer le système immunitaire de la personne en l'exposant à des micro-agressions, de quelque sorte, des micro-sollicitations, qui vont engager la personne dans un processus de défense plus aiguë, mais de défense qui n'est pas simplement de se défendre, il ne s'agit pas de se défendre pour se défendre, pour ne pas écouter, mais il s'agit d'intégrer les informations, d'en tenir compte, d'intégrer les signaux, de savoir les gérer utilement, etc. Ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est dire que le problème, c'est de savoir capter les informations extérieures et de savoir les filtrer, les tamiser, les intégrer. Voilà de ce dont il s'agit. Alors, est-ce que vous pensez que cette comparaison entre le renforcement des défenses... C'est un paradoxe auquel je suis parvenu. C'est-à-dire que l'astrologue, finalement, renforce les défenses immunitaires de son client en lui disant des choses qui vont devoir intégrer ou pas, ou rejeter ou pas. Voilà. C'est ça un petit peu le eureka de l'analyse. Effectivement, c'est que ce propos, cette tâche du discours, elle a au moins l'avantage, si on veut, de déclencher, de réveiller ou de renforcer ou de solliciter les défenses immunitaires du client au niveau de son psychisme. C'est-à-dire même qu'on considère en quelque sorte des séances successives où la personne serait exposée à des discours plus ou moins pertinents la concernant sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle a été, sur ce qu'elle pourrait être, etc., qui va forcer le client à se bouger et à réagir. Et puis, petit à petit, le client, il apprend à se reprendre en main et à ne pas entendre n'importe quoi et ne pas accepter n'importe quoi. C'est ça, en fait. Là, j'ai l'impression de vous proposer une nouvelle forme de psychothérapie. Oui, mais il y a aussi des choses fausses qui font du bien et des choses justes qui font du mal. Même si la chose juste est pertinente parce qu'elle est évidente dans un thème astrologique, ça peut faire beaucoup de mal si on lui dit un mot qu'il faut trier. Mais exactement. De toute façon, on n'a pas du tout posé ce problème sur le débat. La question n'est même pas de savoir si ce que l'astrologue dit est ou non fondé sur l'astrologie. Il dit des choses, lui, en tant qu'à... puisqu'il s'appelle l'astrologue, il convient le voir très peu. Mais moi, je dis tout simplement, à la limite, ce n'est même pas nécessaire que vous vous aurez eu de lire en cas de... Non. Je ne dis même pas que la réalité, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, entre parenthèses, de l'astrologie en tant que savoir, doivent être un élément essentiel. La seule chose, c'est qu'un savoir doit avoir des choses à dire et qu'il doit être relativement suffisamment convaincant pour que le client se dise « Mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire cela ? Il faut quand même que je réagisse ou que j'en prenne quelque chose ou que je rejette. » Donc, c'est tout. Il faut un minimum de crédibilité. La crédibilité soit suffisante pour que le client réagisse. Si quelqu'un qui est complètement débile vous parle, vous n'avez même pas besoin de réagir. Il faut que la personne ne soit pas complètement débile et que vous disiez « Attendez, il me dit quelque chose, il faut quand même que je prenne position par rapport à ça. » Bon. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop solide dans son savoir parce qu'à ce moment-là, j'aurais du mal à m'en défendre. Et ce qui fait l'avantage de l'astrologie, c'est qu'elle n'est ni totalement débile, ni totalement scientifique. Et donc, par conséquent, c'est ce que Edgar Morin appelle un savoir un peu clignotant. C'est aussi ce que Elisabeth Tessier emploie l'équation fascination et rejet. C'est un savoir qui est un peu entre les deux. Donc, il n'est pas complètement inaudible. On peut éventuellement, si on n'a plus envie de l'entendre, on peut l'envoyer promener. Et donc, là, il y a une liberté du client à gérer son rapport avec ce savoir. S'il veut le prendre, il le prend. S'il ne pas le prendre, il ne le prend pas, etc. Donc, il n'y a pas de problème. C'est idéal. Ce que j'essaie de dire pour conclure à ce niveau-là, c'est que si j'explique à un psychologue ou à un psychanalyste ce que je fais moi en tant qu'astrologue à ce niveau-là, je lui dis, voilà, monsieur, moi, les gens me viennent voir parce qu'ils ont une forme de, pas de blocage, mais de fixation sur ce savoir que je suis censé représenter et qui correspond à un certain dosage de savoir plus ou moins discutable, etc. Donc, peu importe, en tout cas, moi, les gens viennent me voir par rapport à cette astrologie et cette imaginative astrologie. Moi, je constate que ces gens-là, quelque part, moi, ce que je peux faire de mieux, c'est d'essayer de renforcer leur capacité de discernement, leur capacité de tri, leur capacité d'intégration, de rejet, etc., en utilisant justement le discours astrologique pour que la personne, eh bien, elle développe un petit peu son système immunitaire, c'est tout. Moi, le psychologue qui entend ça, il me dit, tiens, pourquoi pas, vous faites ça, pourquoi pas, en effet, il y a des gens, et à ce moment-là, il ne va pas vous embêter en disant, mais l'astrologie, ce n'est pas reculite, je n'ai jamais dit qu'elle était vraie, c'est simplement qu'on est dans une position, si vous voulez, j'appelle ça, au fond, c'est un peu comme l'Algérie. C'est-à-dire que l'astrologie a conquis un domaine dans son histoire qui ne lui correspond pas tellement bien, qui est la colonie de l'astrologie, vous voyez, c'est une sorte de, vous savez, elle fait partie de son empire, l'astrologie, elle a eu un empire. Donc, elle a une espèce de colonie, là, où elle a des positions, elle a des situations, elle a des rentrées d'argent, et, bon, soit elle se coupe complètement, comme on a fait avec l'Algérie, en disant, bon, moi, je ne veux plus en en parler, ça fait plus de problème que ça, ou alors on dit, bon, écoutez, nous, on a ça, c'est pas nous, 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 on est là, bon, et puis il y a ces colonies qui sont là et qui ont une certaine, qui servent pour, qui pourraient éventuellement avoir une certaine utilité, ce sont des gisements, des gisements psychologiques, en quelle sorte, des gisements, c'est une sorte d'énergie de, 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 comment on dirait, de pétrole gris, une espèce de substance grise, là, voire là, bon, à la limite, on va les gérer, on va les exploiter. Donc, ça, ils exploiter, c'est un genre, mais on en disant, non, nous, l'astrologie, c'est pas ça, mais on est là aussi, on a des possessions là, donc on va essayer d'en tirer le meilleur, oui. Je voudrais suggérer une autre métaphore. C'est comme, j'ai parfois l'impression de vouloir, de faire entendre une musique, mais pas les vraies notes, que les harmoniques des notes qu'on pourrait faire. Donc, comme si j'avais un appareil qui émette une vibration, qui fasse vibrer la corde, mais que le constructeur n'entend pas. Elle entendrait que les harmoniques. Et comme on se sert du symbolisme, on balance du symbolisme, mais même sans connaissance, elles sont encore plus, elles arrivent d'une façon encore plus puissante que nous, nous les faisons partir. Tout au moins, certaines sont amplifiées, certaines font vibrer très fort. Et c'est ce pouvoir du symbolisme qui est formidable en astrologie, parce que même une personne tout à fait étrangère à cette démarche, même pour la première fois de sa vie, ça parle. Ça provoque, ça secoue, ça provoque. Donc, il y a une espèce de substance dans le discours astrologique, un mélange de symbolisme, etc., qui fait que c'est une espèce de produit, au sens presque pharmaceutique du terme, une sorte de produit qui a des vertus particulières. Si on sait l'appliquer correctement, si on connaît le dosage qui convient, à ce moment-là, ça peut avoir une valeur véritablement thérapeutique. C'est ça que je suis en train de dire. Et donc, c'est une façon de légitimer cette profession de astrologue pour laquelle je n'ai aucune admiration particulière. Et je dis toujours qu'il n'a pas le monopole de cette activité, d'aucune façon. Le charologue, il peut faire de près le même travail. Et je dis bien que l'astrologie, ce n'est pas là qu'elle se bat. Elle a d'autres enjeux. Elle a d'autres combats à mener que celui-là. Mais ce combat-là, il existe. Elle a des positions-là. Elle les tient. Elle ne veut pas que ça repercute. Vous savez, j'emploie l'expression à l'Algérie parce qu'on a vu à quel point l'Algérie a failli provoquer des garçons. Les Français savent bien ce que c'est. Il y a eu aussi le Viettans. On est parfois encombrés. C'est ça en travaillant avec l'Union soviétique. Il y a des moments où on a des possessions dont on ne sait pas très bien que faire. Sur ce plan-là, je ne serai pas aussi sévère que vous. Je pense que le corpus de connaissances de l'astrologie a, au fil des ans, des décennies, des siècles et des millénaires, structuré l'inconscience collectif de l'homme et que donc il est intimement partie prenante au psychisme humain. Et donc on ne peut pas assimiler quelque chose de partie prenante à quelque chose qui soit périphérique. C'est au contraire quelque chose qui est tout à fait central et tout à fait structurant. Il y a des cartes à jouer qui lui sont propres, même que la France, en tant que métro, la France métropolitaine a des cartes à jouer qui lui sont propres, qui sont celles qui ont été par exemple celles de l'Europe, si on le veut, par exemple. Donc elle a son combat à jouer, etc. Elle a d'autres combats qui sont, elle a d'autres réminiscences de son histoire qui se situe sur d'autres plans, qui l'engagent dans d'autres domaines. Et c'est ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que l'astrologie est indéfendable. Je dis qu'elle n'est pas défendable ici, à cet endroit-là, sur ce position-là. Je dis un repli stratégique par rapport à ça. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous connaissez mes travaux, je ne suis pas en train de dénigrer l'astrologie. Au contraire, je suis bien d'accord qu'elle a eu le temps de marquer très profondément l'esprit humain, etc. Ne croyez pas que je revienne, en quoi que ce soit, sur ces positions-là. Mais je dis simplement que dans ce cas particulier, qui est le fait de notre réunion d'aujourd'hui, et c'est les quatre jours de club que j'organise, et on va parler de sujets totalement différents. Mais là, ce dont vient d'être en parler, c'est que sur ce champ particulier, de ce territoire qui est revendiqué par l'astrologie, que l'astrologie, que nous, métropole, si on veut, de l'astrologie, ce territoire, il existe aussi, nous le connaissons, savoir comment on le gère, comment on l'espoite, au mieux, sans que ça nous pète à la figure, c'est tout. Je pense que la métropole ne peut pas se dissocier de ses extensions, parce que les extensions sont la déclinaison même de la métropole, si on gardait la même bonne. Donc il n'y pas structurellement de différence, en fait, c'est le même corps. Donc enlever un morceau de ce corps, ça serait se trouver d'un bras, d'un organe essentiel. De toute façon, est-ce que j'ai dit qu'il fallait se débarrasser de cela ? Je n'ai pas dit qu'il fallait se débarrasser, j'ai dit qu'il fallait avoir une autre politique concernant ces possessions-là. Il fallait les intégrer autrement. Et là, quand je dis, par exemple, si vous voulez, pour qu'on globalise, je dis, il y a une vérité astrologique, bon, effectivement, qui est encore à chercher, qui est encore à déterminer, qui existe probablement, enfin là, je ne parle pas de mon point de vue, je dis ce qu'on peut dire globalement, bon, et ça, l'astrologie doit faire ses recherches, etc. Bon. Maintenant, ce qui dessert, d'une certaine manière, dans la configuration actuelle, ce qui dessert, c'est que ce territoire qui porte le nom astrologique, bon, ce territoire dessert l'astrologie tel qu'il est géré actuellement, c'est-à-dire ceux qui ont la gestion, la gouvernance de ces territoires annexes et lointains de l'astrologie, qui sont des territoires d'outre-mer, avec des promiscuités... Je conteste le fait que ces territoires soient annexes et lointains. Je pense qu'ils sont proches et centraux. Non, mais ils le sont, puisqu'effectivement, puisque, en tout cas, au niveau du public, ça en fait partie. Bon, donc, de toute manière, de même que, par exemple, dans les années 60 ou dans les années 50, ce qui se passait au Vietnam ou ce qui se passait en Afrique, c'était assimilé à la France. Ça faisait partie de l'image de la France, pour le pire ou pour le meilleur. Donc, de toute façon, on ne va pas limiter sur ce point qui est un point de détail, à savoir, de toute façon, ces territoires, il faut savoir les gérer au mieux et avoir, que ça nuise au moins, aussi peu que possible, à l'image de l'astrologie. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas enlever une partie de l'astrologie sans la dénaturer dans sa structure. Non, il ne s'agit pas d'enlever. Je ne t'ai pas dit qu'il fallait supprimer la consultation agile. Je t'ai dit qu'il fallait redéfinir quels étaient ses enjeux. Je ne suis même pas en train de dire à la nuit qu'il faut en modifier les règles du jeu, mais il faut en modifier les enjeux. Les enjeux dépendent de ceux à qui on s'adresse, de leur état d'évolution, de leur capacité de perception, des propos qu'on peut leur tenir. Je pense que M. Albon parle des enjeux de la consultation sous l'angle sociologique plutôt que sous l'angle de la relation interpersonnelle. Oui, là, on l'a déjà traité, ça. On est en train de dire que les... On a dit simplement... L'image sociale de la discipline. Non, non, c'est-à-dire que... On est en train d'essayer de redéfinir, par rapport à l'ensemble des savoirs psychologiques, dans l'ensemble de la totalité des savoirs, sciences humaines, sciences fiches, etc., de redéfinir les positionnements de l'astrologie. Voilà. L'astrologie, elle est constituée de deux grands blocs. Elle est constituée d'un bloc qu'on appellerait la métropole, et d'un bloc qui serait ses extensions. Bon. Les grands enjeux de l'astrologie restent fondamentalement, un jour ou l'autre, de démontrer que son histoire aura profondément son enracinement, et que l'humanité doit beaucoup, quelque part, à son rapport aux arts. Ça, c'est son enjeu messianique, son enjeu prophétique, c'est cela à quoi elle doit aboutir. Et dans le passé, c'était la divination. Bon. Maintenant, maintenant... Maintenant, ça devient autre chose. Maintenant, il se trouve que nous avons une extension qui est évidemment très profitable sur le plan financier, de cette manière, sur le plan des ressources. Donc, on tire de l'argent de cela, qui pourrait éventuellement, virtuellement, permettre aux recherches de mieux se développer, que ce soit l'extension de consultation ou l'extension d'enseignement. Je ne fais pas énormément de différence dans beaucoup de cas sur ce point-là, mais c'est dans un autre sujet. Donc, il faut reconnaître que 90% des ressources que l'astrologie profite viennent de ces territoires. C'est comme l'Espagne, à l'époque des Galions, toutes ces ressources venaient du Pérou. Bon. Donc, la cause de l'astrologie, c'est le Pérou de l'astrologie. Donc, c'est un Pérou qui est important. Et donc, on essaye de dire, voilà, c'est un Pérou qui est important. On va continuer à utiliser ces ressources, mais on va mettre fin à certaines représentations négatives qui pourraient se répercuter. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, qui sont les gouverneurs de ces provinces éloignées, tiennent des propos excessifs, engagent excessivement la responsabilité de la métropole, disent que c'est chez eux que tout se joue parmi les enjeux de la métropole. Donc, ils ont un discours qui est abusif, qui est excessif, et on veut mettre au pas ces gens-là. On veut leur interdire de tenir des discours qui vont au-delà des intérêts de la métropole. Alors, on leur propose un profil plus bas. On leur dit, voilà, vous continuez à faire votre travail, pas de problème, mais on vous propose de reformuler les enjeux en disant que vous n'êtes pas là pour prouver l'astrologie, que vous n'êtes pas là pour... C'est pas là que l'astrologie va vérifier quoi que ce soit. Vous êtes là pour utiliser, instrumentaliser l'astrologie, vous servez de techniques astrologiques plus ou moins anciennes, plus ou moins valables, etc., pour alimenter un discours qui va servir à inciter, à produire des réactions chez votre client qui vont renforcer son système immunitaire au niveau psychologique. C'est ça, en fait, pour globalement le scénario. C'est-à-dire, voilà, à quoi vous servez ? On ne remet pas en question, mais on ne veut plus que vous nous disiez, bon, on ne veut plus que vous nous disiez, grâce à l'astrologie, j'ai vérifié ceci ou cela, ou grâce à la consultation, j'ai vérifié, etc. Non, ça, ça ne nous intéresse plus. Vous, l'astrologie, elle est là, bon, d'accord. Donc ça s'appelle de l'astrologie, d'accord, admettons. Le client veut que ce soit de l'astrologie, d'accord, admettons. Ce n'est pas un problème. Donc ça, c'est parti pour ça. Mais malgré tout, officiellement, quand vous parlez d'astrologie, vous, en tant que praticien, vous ne devez pas dépasser certaines bornes. Vous ne devez pas dépasser un certain excès à ce niveau du langage. Et c'est là, c'est justement cette négociation entre le praticien et les gens qui sont responsables, non seulement de la consultation, mais de l'ensemble de l'image de l'astrologie, c'est cette négociation que nous proposons ici. C'est-à-dire, comment... Bon, là, parce qu'on a une sorte de négociation presque syndicale, là, dans cette réunion, ça devient comique. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de succès. À mon avis, les règles de la consultation doivent être définies par le code de déontologie, essentiellement, et puis par un montant de la consultation qui soit en relation avec les possibilités du... Dans la mesure où on rattache la consultation à, disons, une consultation de psychologue, ou en tout cas qu'elle s'en rapproche, je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui existe dans la société. Après, on lâche de sujet, j'imagine mal un corpus de connaissances qui puisse persister ou durer dans le temps sans avoir de professeur et sans avoir de praticien. Là, ça s'appellerait... Ça va rentrer à une langue morte ou à une civilisation éteinte. Le fait qu'il y ait et des profs et des consultants, c'est la chair et le sang... Bon, alors, je réponds à votre objection de la façon suivante. D'abord, premièrement, il ne faut pas non plus passer d'une épreuve à l'autre. Je ne sais pas si vous connaissez ma thèse à ce sujet. Pour moi, l'astrologie a des applications... Le mot « application » ne veut pas dire que le praticien a le monopole des applications de l'astrologie. Il peut y avoir des applications, par exemple, au niveau politique, au niveau des leaders en politique, qui ne... Vous savez, la tradition qu'on a eue au moins de neuf ans à ce sujet. Donc, les applications, il ne s'agit pas de renoncer aux applications. Mais de nous dire que si on veut faire des applications, il faut forcément passer par les fourches codines des praticiens d'astrologie. C'est là que je dis que je ne suis pas d'accord. Il faut élaborer des modes de pratique, mais de mise en pratique, effectivement, qui soit d'un autre type, mais qui ne soit pas du même ordre que ces pratiques qui sont ce qu'elles sont. C'est pour ça que le mot « pratique », tout à l'heure, quand on n'était pas là, j'ai dit, le mot « pratique », la théorie a besoin d'une pratique, mais par une sorte de sophisme, de dire, où est la pratique ? Elle est chez le praticien. Donc, la théorie a besoin du praticien. Non. Il y a une pratique spécifique au travail théorique, des applications spécifiques au niveau de l'astrologie mondiale, au niveau de l'astrologie, des dirigeants au niveau d'un certain nombre de choses, c'est certain, mais que nous ne nous mettons pas dans cette impasse en disant, vous voyez bien, vous avez besoin des praticiens. Et c'est justement cette espèce de chantage qu'on essaie de nous faire passer. On est dit, vous êtes des théoriciens et nous sommes des praticiens, donc nous sommes en symbiose avec vous, donc nous sommes votre complément. Non, je dis non. Le mot, c'est le mot, vous savez que c'est un mot qui est utilisé par l'Avda, on vous appelle des praticiens. Oui, effectivement. Bon, d'accord. Vous êtes des praticiens, mais vous êtes des praticiens, vous êtes des praticiens, vous servez de la référence astrologique en tant que praticien, mais vous n'êtes pas, c'est au sensu, les praticiens de l'astrologie. Il y a des problèmes de subtilité sémantique qu'il faut maîtriser. Les praticiens de l'astrologie qui existent ne sont pas, à proprement parler, les gens qui gèrent le problème de la mise en pratique de l'astrologie. C'est peut-être difficile à comprendre, mais il faut bien distinguer. Il y a une espèce d'amalgame de hiatus sémantique. Le praticien de l'astrologie n'a pas le monopole de la pratique de l'astrologie en tant que dialectique par rapport à la théorie astrologique. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que probablement vous êtes intéressé par cet angle d'attaque sur l'astrologie parce que vous êtes sagittaire et moi qui suis bien marqué par la Vierge, ça ne m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est le colloque singulier et ce qui peut se passer dans la consultation. Eh bien, faites-le ! Et d'ailleurs, de toute façon... Heureusement, heureusement... C'est bien de cela dont il s'agit, M. Englien. On est en train, aujourd'hui, à l'instant, on n'est pas en... Là, vous m'avez demandé de reprendre des perspectives, mais là, on est bien en train de se demander qu'est-ce que la consultation astrologique ? Donc, c'est... Mais je ne conteste pas à plusieurs reprises où vous avez supposé que je contestais des choses dans votre propos. Pour l'instant, je me contente d'exprimer... Non, mais moi, je suis d'accord. Je suis bien content d'exprimer ma position, mon... D'ailleurs, très franchement, je pense que nous avons, moi, les praticiens ont besoin de responsables, de porte-parole qui représentent les intérêts bien compris de ce domaine. Et moi, je n'appartiens pas à cette population. et la discussion que nous avons, je veux dire, j'exagère un peu mais l'entretien que nous avons tous les deux c'est justement un entretien qui est souhaitable, c'est-à-dire si l'entretien c'est que vous vous êtes en phase avec les praticiens de l'astrologie vous êtes un homme de bon sens moi je vous dis que pour que les relations ne soient pas trop tendues entre les praticiens de l'astrologie et disons les gens qui essayent de positionner l'astrologie pour d'autres plans, et bien il faut trouver un langage qui passe mieux, et c'est ce que je suis en train de faire moi je pense que l'astrologie de toute façon dans le champ social n'a pas tellement intérêt à faire de la publicité et de l'autopromotion tant que ces résultats seront à mon sens insuffisants et puis tant que le domaine de la prévision ou plutôt ce qu'on peut attendre de l'outil astrologique en termes de prévision ne sera pas mieux définie parce que, à mon sens, l'astrologie n'est pas un outil prévisionnel l'astrologie, à mon sens est une connaissance des scénarios de vie alors évidemment, un scénario de vie conduit à rencontrer certaines situations de vie et certains événements mais on n'est pas dans le cadre d'une prévision des événements en quelque sorte ex cathédra sous l'angle comprise comme un fatum qui s'imposerait à l'homme c'est au contraire l'humain qui par ses processus mentaux par son éducation son thème de naissance tout un tas de déterminisme construit et interprète sa propre vie et cela évidemment débouche sur des événements mais les événements sont presque des épiphénomènes en tout cas c'est mon point de vue donc j'essaie de comprendre ce que vous dites Franck donc vous pensez qu'il faut que l'astrologie actuelle ait un certain profil vous parlez vous parlez du profil plus ou moins bas vous parlez des praticiens ou des gens qui représentent qui portent haut les couleurs de l'astrologie en général donc vous comment on va dire vous proposez un clivage entre praticiens et théoriciens non non je propose un clivage non je ne propose pas un clivage je dis que les théoriciens doivent avoir leurs praticiens et que les praticiens ne sont pas les praticiens à ce moment si les théoriciens sont aussi des praticiens les praticiens sont aussi des théoriciens si tout ça ils ont chacun accès aux deux faces de la médaille de toute façon il n'y a pas de conflit du tout mais c'est quand même pas du camp qu'on devient pas du camp on devient théoriciens non 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 mais vous êtes en alliant écoutez et peut-être en étant instruits par des gens qui ont été des praticiens et qui sont devenus des instructeurs avec leur expérience qui ont publié qui ont été à mesure de génération en génération dans ma pratique de l'astrologie je suis et praticien et théoriciens voilà les deux donc on ne voit pas me dissocier les deux bon donc non mais oui d'accord écoutez ça c'est un sujet soit la théorie et la pratique de l'astrologie mais vous êtes d'accord avec moi que vous êtes quand même passé par l'université par les facultés de médecine etc que Bernard est un sujet il y a des règles à respecter de méthodes expérimentales qui ne sont pas forcément celles de la pratique du médecin de quartier etc on est bien d'accord là-dessus le médecin de quartier participe dans la mesure où là on retrouve dans une autre polémique si on est en train de déboucher sur la polémique entre le médecin de quartier et l'académie ce que je veux dire c'est qu'il y a un va-et-vient entre l'expérience du terrain et puis les connaissances théoriques de l'université on ne peut pas opposer et l'université on fait partie du même corps oui enfin là vous touchez à un sujet qui m'intéresse beaucoup malgré tout je crois qu'on ne peut pas évacuer ce problème moi qui suis un théoricien il est évident que je suis constamment dans un rapport avec une pratique qui est évident n'est-ce pas au niveau des sommes de phénomènes etc est-ce que ce que vous proposez vous proposez une pratique de l'astrologie quand vous proposez les huit stations de Saturne c'est une pratique de l'astrologie mais ça n'est pas dans la mesure où c'est une technique cette technique s'applique elle devient ipso facto une pratique oui mais ça n'est pas ce que fait le praticien de l'astrologie monsieur vous êtes un praticien de l'astrologie oui je suis un praticien de l'astrologie mais je ne le suis pas dans les conditions mon enjeu c'est pas de faire ce que fait le praticien de l'astrologie ce que font les autres praticiens de l'astrologie dans leur non 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 mais j'essaie de définir une profession bon alors vous voyez les choses autrement il existe actuellement une profession de praticien de l'astrologie dont la véritable raison d'être et dont la véritable signification n'est jamais que ce que j'appelle ce champ de au mieux n'est-ce pas de renforcer le système immunitaire au niveau psychologique de quelqu'un qui entend des choses qu'on lui dit qui le concerne et qui en fait quelque chose bon moi voilà pour moi cette profession elle existe elle est respectable il est évident que moi quand je fais mes recherches c'est pas c'est pas ça que je pense et c'est pas comme ça que j'ai envie que ça se termine vous comprenez donc il y a des praticiens d'astrologie qui sont intéressés exclusivement par l'astrologie mondiale et ils n'ont pas a priori de consultants bon alors il n'y a pas de langage si vous voulez monsieur Nguyen alors il faudrait essayer de dépasser les blocages au niveau du langage si vous ne voulez pas qu'on emploie le mot praticien on peut ne pas l'employer moi je peux dans la mesure où le praticien moi je désigne alors moi je préfère non mais alors moi je préfère désigner un certain type de praticien d'astrologie avec un adjectif particulier qui va faire que finalement ces gens là peu importe la théorie qu'ils utilisent c'est pas ça qui fait l'éfficience de leur pratique bon ok alors on peut effectivement proposer des programmes de terminologie dire que ce sont des praticiens réflexologiques par exemple réflexologistes c'est à dire que finalement le seul intérêt qu'ils ont c'est qu'ils disent des choses qui viennent de je sais pas où ça provoque des choses et des réactions de chez leurs clients et que ça peut être intéressant en soi bon donc moi j'appelle ça des praticiens réflexologiques bon alors ça cette pratique là elle existe et puis à côté de cette pratique réflexologique il peut y avoir des pratiques qui s'appuient réellement réellement sur un nombre de lois cycliques que l'astrologie aurait ancré dans le psychisme humain depuis les siècles et là d'abord il n'est pas certain qu'il y ait une clientèle pour ça donc c'est pas mais aussi un problème imaginons que vous proposiez des prévisions sur le développement de la société de la même manière vous proposer un discours qui peut dans le champ social diffuser sans qu'il y ait un consultant particulier mais dans le champ du social dans la mesure où votre article est lu sur votre site ou dans vos écrits vous proposez aussi quelque chose un discours qui est susceptible d'entraîner une réaction immunitaire de la même manière que le praticien dans le colloque singulier entre vous et la société c'est le même principe ça n'a pas la raison d'être de mon travail en revanche il est certain que dans beaucoup de domaines on provoque des réactions parce qu'en réalité tout provoque des réactions donc pourquoi pas ça aussi mais là en l'occurrence c'est pas la seule chose qui fait affonder mon travail alors que dans un certain nombre de cas la seule chose qui justifie certaines choses c'est il est évident qu'on peut dire à n'importe qui dans n'importe quel domaine qui provoque des réactions ça c'est sûr c'est sûr on n'a jamais dit le contraire on a dit simplement que l'archéologie que une certaine pratique réflexologie de l'astrologie permettait de renforcer le système réactionnel mais on a jamais dit que ça n'existe pas ailleurs le système réactionnel l'astrologie est là simplement comme un processus de catalisation du processus réactionnel mais je suis bien d'accord avec vous j'ai toujours à une certaine époque d'ailleurs c'est ce que j'ai un peu évolué monsieur Nguyen à cette époque je pensais qu'effectivement je pouvais mettre je pouvais proposer aux praticiens on va y aller moi aussi je vais m'en prendre à prendre à 9 heures donc on va pas tarder je vais proposer aux praticiens mes méthodes et mes techniques mais finalement je ne dis pas que j'ai renoncé mais je m'aperçois que de toute façon ils appartiennent ils sont dans une logique ils sont dans une dynamique différente et que c'est pas ça n'est pas ça qui est intéressant si vous voulez et qu'ils peuvent très bien s'en passer ils peuvent très bien se passer de la contribution par contre que au niveau d'autres domaines toute l'astrologie elle est prise entre des sphères différentes je pense que votre contribution est intéressante puisqu'elle constitue une réflexion sur l'astrologie donc ça va ouvrir un petit peu les fenêtres et les portes après ça fait réagir etc je vais voir différents astrologues ils ont chacun une compréhension du matériau astrologique une manière d'interpréter des thèmes différents ce qui in fine fait leur légitimité c'est si leur discours est logique c'est pas du n'importe quoi c'est pas une invention à chaque seconde ou une perversion des concepts qui veut dire elle a dit une chose et elle a dit autre chose quand on utilise des mots on essaye de les utiliser de manière cohérente mais dans tous les cas de figure c'est un discours c'est un discours comme d'autres discours dans la société je crois qu'il serait pour tout non plus il serait souhaitable qu'il y ait des interlocuteurs différents un interlocuteur qui représente qui a la confiance des praticiens parce que tout le problème est un confiant qui a la confiance des praticiens qui négocie en leur nom un modus vivendi un nouveau modus vivendi avec disons la caste des théoriciens de ceux qui essayent d'intégrer l'astrologie dans le champ des sciences en général et des sciences humaines en général donc les populations il y a une lutte des classes si vous voulez et même peut-être une lutte des sexes on pourrait même aller plus loin il y a un clivage il serait souhaitable qu'il y ait qu'effectivement des négociations comme celles que nous étions ici avec d'un côté des représentants des enseignants des consultants qui ont leur conviction qui ont l'incertitude mais qui n'ont peut-être pas qui ne sont même pas forcément capables de théoriser sur ce qu'ils font eux-mêmes en plus c'est ça qui est embêtant alors qu'il y ait à leur tête des gens qui maîtrisent ces choses-là et que quand ils entendent quelqu'un comme moi dire des choses sur la consultation ils ne sautent pas au plafond ils se disent bon d'accord il y a quelque chose qui est en train de théorique parce qu'il y a une mauvaise voilà donc finalement là on esquisse une espèce de négociation d'entretien de Grenelle entre deux responsables du milieu d'astrologie l'un qui représenterait et qui aurait la confiance des milieux astrologiques des praticiens astrologiques l'autre qui aurait disons plutôt une confiance des milieux universitaires scientifiques théoriciens etc et voilà et puis on essaierait de signer une charte ou une déontologie qui ferait que personne ne l'uise à l'autre c'est-à-dire que les uns ne luisent pas par leur déclaration qui n'est pas au-delà de certaines choses parce qu'on est quand même obligé de dire que en effet chaque chose retentit sur l'autre quand un théoricien de l'astrologie fait de l'astrologie mondiale et se plante ça peut aussi avoir des répercussions sur le crédit des praticiens de l'astrologie quand un praticien de l'astrologie affirme qu'il a réussi parce que c'est ça par d'autres salles le grand problème c'est pas tellement de se planter c'est de réussir quand un praticien de l'astrologie dit qu'il a vérifié quelque chose dans l'astrologie dans sa pratique alors que ça ne veut rien dire du tout là aussi ça fait des problèmes donc d'un côté le plantage des théoriciens fait problème pour les praticiens d'autre côté les pseudo-réussites des praticiens qui croient qu'ils ont comme ça validé l'astrologie fait problème aussi pour les théoriciens pourquoi ? parce qu'ils vont valider des choses qui sur le plan théorique ne sont pas viables donc ils vont bloquer en quelque sorte la recherche associée encore plus pessimiste que vous en pensant qu'il faudra probablement encore plusieurs dizaines d'années voire plusieurs centaines d'années pour que le domaine de l'astrologie soit mûr au point qu'on puisse en faire un outil disons cohérent et étudiable à l'université bon écoutez ça c'est une autre ça c'est effectivement chacun si chacun a ses enjeux je ne peux pas faire de prévision sur le temps qu'il faudra c'est dépendant aussi de la qualité du travail qui sera fait personne ne peut dire combien de temps il faudra combien de temps il faudra ça c'est une hypothèse mais en tout état de cause ce qui n'est pas une hypothèse c'est que il faut il faut trouver à modus vivendi entre visiblement des populations qui toutes les deux revendiquent le même nom astrologie n'est ce pas on a un peu c'est le même problème entre les israéliens et les palestiniens comme je suis revenu tous les deux j'ai réservé tout le monde veut s'accrocher quand même revendique l'astrologie et il faut trouver un terrain de négociation pour qu'on ne se nuise pas trop les uns les autres voyez-vous et qu'on ne dise pas des choses qui peuvent nuire à la partie adverse et pour ça il faut réussir à accepter la diversité des capacités des uns et des autres et même parmi les théoriciens plusieurs théoriciens pourront faire plusieurs théories qui sont pour être toutes valables dans un champ particulier que le théorici en question aura développé par son expérience de réflexion personnelle et comme on est tous différents les uns des autres donc il faut accepter cette diversité des...